C'est ce que Frère Bannam dit ici Entre la sixième trompette et la septième trompette Un prophète doit se présenter devant ceux des nations Regardez dans le type Boaz Va d'abord vers Ruto Terminez les problèmes avec Ruto Et après Il va s'occuper de Naomi Il faut d'abord Après les souffrances Après les épreuves Parce que Frère Bannam dit que Toutes ces trompettes ici Toutes les six trompettes C'était pour amener Israël dans leur pays C'est ceux qui les ont emmenés chez eux Le deux témoins d'Apocalypse On se présente aux Juifs Pour les diriger vers Jésus Pendant que l'Église est enlevée Tous des prophètes La parole ne peut pas être anéantie Lisez-le dans votre livre Si ce n'est pas entre la sixième et la septième trompette Que c'est la sincère Que les Juifs sont appelés Entre le sixième et le septième fléau On en arrive aux 144 000 Et la septième trompette C'est pour introduire maintenant les milleniums Une autre question Si vous ne comprenez pas ces choses Ça va vraiment embrouiller Ma question est la suivante Cette onction qui sera sur l'épouse dans les milleniums Sera-t-elle une onction autre que celle d'aujourd'hui ? Ou encore ce sera cette même onction Que l'épouse aujourd'hui Qui l'amènera dans l'enlèvement Au millenium pour accomplir le sang des saints Et qui va aussi l'amèner dans la vie éternelle L'onction Dans le sang des saints Ou bien dans les milleniums Dans les milleniums il n'y aura plus la prédication de la parole Dans les milleniums Dans l'union invisible Paragraphe 30 Cela nous enflamme Je suis certainement J'aurais certainement aimé être ici A l'époque de son passage sur la terre Mais je crois toutefois que ce temps ici est plus glorieux Parce que c'est l'heure de sa venue Pour enlever ceux qu'il a racheté C'est en proche de la résurrection Où tous les rachetés apparaîtront Quelle glorieuse occasion nous avons de parler à un peuple qui se meurt Nous savons que l'histoire arrive à sa fin L'histoire du monde sera bientôt terminée Nous entrerons alors dans un jour nouveau Les glorieux milleniums Comme tout croyant Je crois en un millenium Un règne de mille ans avec Christ Mille ans sur la terre Le retour physique Du Seigneur Jésus Pour amener un peuple physique Glorifié par son sang purificateur Aujourd'hui Nous voyons toutes ces choses Mais j'aimerais vous dire que l'épouse Nous ne la connaissons pas comme telle Est-ce que je sais que si toi tu es l'épouse Je ne connais pas Mais là La chose va devenir une réalité Quand nous serons dans l'enlèvement Nous, nous allons réellement maintenant nous connaître Comme le frère Benham le dit Il dit qu'avant que nous puissions même être enlevés Nous allons tous nous rencontrer sur la terre Avant même de voir Jésus Frère Benham me dit que parfois Tu vas commencer à demander à Jésus Mais où est-elle, frère ? Nous allons d'abord nous rencontrer Nous tous sur la terre La véritable épouse Elle se fera voir Maintenant ici Il y a le vrai croyant Il y a le soi-disant croyant Tout le monde est là Tous ils disent Amen à la parole Quand nous disons l'ongson Ils disent Alléluia Comme le frère Benham me dit Pour les deux sémences Les blés et le mauvais grain La balle Quand la pluie est tombée Les deux sémences Alléluia Alléluia Quand il n'y avait pas deux Ils ont commencé tous à pleurer Mais à la fin On voit que l'autre ici c'est la balle Mais l'autre ici c'est le bon cœur On doit enlever la balle Les choses sont en train d'avancer Regardez d'abord dans le message Regardez comment on avait commencé Regardez qu'aujourd'hui Beaucoup avec ceux-là que vous aviez commencé Il y en a d'autres qui sont déjà rentrés dans le monde Est-ce que c'est vrai ? Ils sont déjà rentrés dans le monde Mais quand on a commencé Ils disaient tout ça Alléluia Alléluia Et plus on avance Plus les choses deviennent compliquées Plus on élimine Comme Branham dit Quand on commence Les corbeaux Les faucons Merci Les faucons Et même les corbeaux Avec l'aigle Ils sont là Alléluia Nous sommes des oiseaux Nous sommes des oiseaux Nous sommes forts Et nous sommes plus que les poules Ok Allons-y Après On saute sur la ligne téléphonique Et les corbeaux Et les faucons Sur la ligne téléphonique Alléluia Les prophètes sont venus Les prophètes sont venus Malachie 4 est venus Malachie 4 est venus Après l'aigle Il fait ça L'aigle 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 Apocalypse 10 Les faucons Oui je crois Les faucons Ils restent sur la ligne téléphonique Mais il était un oiseau Mais il ne peut pas Allé très loin Il va se moquer des poules Qui est resté là-bas Mais toi aussi Tu es resté sur la ligne téléphonique L'aigle est allé là-bas Est-ce que vous me suivez ? A la fin c'est l'aigle Qui se trouve là-bas Les faucons Les faucons Ils regardent là-bas Sur la ligne téléphonique Ils voient un cochon Qu'on a tué là-bas Un réveil de la Pentecôte Pour aller au réveil Et il va là-bas Avec des trucs pourris Et c'est ça le réveil pour les corbeaux Mais l'aigle est parti là-bas Est-ce que vous me suivez ? Quand il arrive là-bas L'onction ce n'est pas Qu'il a reçu l'onction là-bas L'onction est déjà là Ça se trouve déjà là-bas Dans le millenium Qu'est-ce qui va arriver ? La véritable épouse Va descendre Et Christ L'onction suprême Sera avec l'époux Et les gens du monde entier Vont voir ça Ce que nous disons aujourd'hui Ce que le prophète a prêché aujourd'hui Dans le millenium Ça va devenir une réalité L'onction Sera manifestée Ce sera la manifestation réelle Ce sera la confirmation Parce que pour que tu descendes Dans cette nouvelle Jérusalem Ce n'est pas là que tu recevras l'onction C'est maintenant que tu vas recevoir Parce que tous ceux qui feront partie de l'époux Ils attendaient ces derniers jours Quand Jésus vient Avec les cris La voix La trompelle Tous les saints Depuis Adam Jusqu'aujourd'hui Il se réveille Parce que Jésus vient avec les titres Des propriétés Et ces titres là C'est le titre qu'Adam avait perdu Et quand on dit Que qui est digne Rana me dit Que cela s'est fait Au temps de la fin C'est ce qui fait Que quand Malachi 4 Est en train de parler Ça a donné la vie à Abraham Quand le fils de l'homme a parlé Tous ceux qui étaient morts d'Abraham Ça a reçu la vie Et nous sommes les enfants d'Abraham Aujourd'hui quand William Branham parle Ce n'est pas William Branham C'est Jésus lui-même Il donne la vie Il donne la vie Adam est là Noël est là Irène est là Tout le monde Ils sont là En train d'entendre Quand Branham est parlé Ils recevaient la vie Il recevait les titres et les propriétés Dans la brèche Qu'est-ce que ? Nous tsus Quand il a les titres des propriétés de la rédemption, il est venu les réclamer pour la race humaine. Il l'a réclamé pour les êtres humains auxquels il avait été donné pour en faire de nouveau des fils et des filles de Dieu. Les ramener au jardin d'Eden. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, même si tu étais première veille, tu étais mort, il les attendait ces derniers jours. Paul attendait aujourd'hui. Daniel, il a vu la pierre qui descendait. On lui a dit celles, ces choses au temps de la faim. Quand Jésus est venu, on leur a donné le gage. Il les l'air a dit « Bon, vous aviez cru et tout ça. Prenez quand même ce gage. Attendez. À la fin là-bas, les titres des propriétés, la vie éternelle, vous l'aurez à la fin. Les titres incontestables de la vie éternelle. qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Donc, avant ça, il y avait la vie éternelle. Je ne sais pas. Écoutez bien. Quand il n'y avait personne qui a pris le livre, j'en pleurais. Pourquoi il a pleuré ? Parce qu'il n'y avait personne ce n'était pas simplement ça. Parce que la création et tout était perdu. Jean fondu en larmes. Tout était perdu. Parce que la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Poète et que l'amour peignoso et kokaki kobunga sans qu'il n'est comme si coli amona na kate. Mais Jésus était déjà mort. Quand Yesu asakoufaki. Jésus était déjà mort. Yesu asakoufaka. Mais maintenant, quand Sisikawa même s'il était mort. Atasuki asakoufaka. Mais maintenant, quand Sisikawa qu'il n'y ait personne. était mortoise à la terre pour prendre le livre, on a kokamata mokanda. Même la mort de Jésus serait vain. Atta liwa Yesu et l'inga et kozana tina te. Donc, il faut séjour. Nabo e sengali mokolo yalilo. Cet événement, c'est un grand événement. Likambo yo est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? La mort de Jésus c'est très important. C'est comme je vais aller pour une voiture. Même si je paye l'argent. Mais si je ne viens pas réclamer cette voiture. Mais c'est fini. Elle est pour moi. Elle a été faite pour moi. Ça a été conçu comme moi je le voulais. Personne d'autre ne peut prendre cette voiture. Parce que c'est moi qui ai payé le prix. Si je ne viens pas réclamer, si je ne viens pas entrer dans cette voiture, c'est fini. Cette voiture elle est perdue. La voiture va pleurer mais mon propriétaire où est-ce que tu es ? Tu as payé les prix mais tu m'as laissé comme ça. Tu vas payer la dote chez une femme. Mais après tu ne viens jamais la réclamer. Elle sera perdue cette femme. Et Jésus il a payé le prix. Merci Seigneur. Mais maintenant il faut maintenant revenir pour donner à ses hommes la vie éternelle. Et la vie éternelle c'est lui-même. Il doit venir entrer maintenant dans ces hommes-là. leur donner les titres et les propriétés. Et c'est ce que Jésus a fait aujourd'hui. Adam a reçu la conviction qu'il est sauvé aujourd'hui. Je vous ai donné encore un autre type. Les souverains sacrificateurs il va tuer l'animal. Il prend le sang. Alléluia ! Alléluia ! Il a tué l'animal. Le sang a coulé. C'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il doit prendre le sang. Entrer avec le sang. Verser. Et surtout. Sortir. C'est quand il sort. On voit le même souverain sacrificateur. Il verse le sang. C'est à ce moment-là que la trompette sonne. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. nous sommes pardonnés. Maintenant nous pouvons aller récupérer notre héritage. Quand il entre là toi tu vas maintenant chez l'homme là. Donnez mon truc. Remettre ton truc. Je n'ai pas entendu la trompette. Je n'ai pas entendu la trompette. La trompette sonne non pas à l'entrée. À la sortie. Et à la sortie. Le même Jésus que vous avez vu monter. Il reviendra de la même manière. et quand il vient là. Le même Jésus malachika il sonne la trompette. Tout le monde même Adam il dit Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé à Dundi au cet étern que j'ai perdu. Maintenant j'ai le droit Alléluia. C'est pourquoi ça ne traîne pas après Malachi 4 nous entrons dans les milleniums. Le droit à la terre Le titre de propriété qui vous donne le droit à la terre et à la vie C'est maintenant que Daniel peut danser C'est maintenant que Abraham peut dire Alléluia. C'est maintenant que Noé peut crier C'est maintenant que Paul peut dire le parfait est arrivé. C'est pourquoi le troisième épaule c'est l'autorité de l'épaule. Ce que Adam pouvait faire tu peux le faire maintenant. Avant ça tu es perdu complètement. C'est maintenant que la vie entre. C'est maintenant que l'onction avant que la pentecôte arrive. Jésus dans la chambre il a dit recevez le sainte. Et le jour de la pentecôte ça devient une réalité. Attendez quelque chose se passe maintenant dans les pouls. Alléluia bientôt dans les milleniums nous déjà dans l'enlèvement on est déjà sûr. Je m'en 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 on dit que l'enfant reçoit la vie quand il est né. C'est à la naissance. En partie c'est vrai. Quand il est déjà dans le ventre il a déjà la vie. S'il n'a pas la vie dans le ventre il n'y aura rien qui va se faire quand il va na il sera un mort née l'épouse qui sera là dans la ville c'est maintenant la fin que vous recevez la parole vous recevez la vie vous recevez les titres de propriétés vous recevez l'assurance de la vie éternelle et là dans le millenium on verra l'onction sur vous et la preuve de l'onction c'est on voit Jésus avec vous le monde entier les païens ils verront ça ils verront que c'est la vérité donc c'est là où les choses vont devenir réelles le seigneur Jésus veille expliquer la venue de ces deux prophètes d'apocalypse 11 seront-ils les mêmes qui ont existé ou leur ministère je crois que frère il a dit je crois que je ne sais pas si ça va être les mêmes hommes mais c'est qu'il est certain que c'est le même es qui a travaillé c'est le même que ce soit le même homme ce n'est pas ça le problème c'est parce que ce n'est pas l'esprit de l'homme qui travaille ce n'est pas le visage de l'homme mais c'est l'esprit de Dieu dans l'homme et comme je vous l'ai dit et il y a un autre frère qui a posé la question si l'Elie sera le même qui sera chez les nations l'Elie qui vient prêcher aux Juifs est le vrai qui a vécu sur terre ou ce serait l'esprit d'Elie dans un autre homme question réponses sur les sots paragraphe 147 les d'Elie maintenant si je pourrais donner la réponse exacte à ça je pourrais vous dire ce qu'il en est d'un oc vous voyez Je ne peux pas, vous voyez Bon, j'espère que c'est sur la bande Les frères écouteront les bandes pourront les comprendre Je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit N'est-ce pas que l'esprit d'Elie reposait sur Élise ? Il a fait exactement ce qu'Elie avait fait Bon, vous voyez, je ne sais pas Je ne sais pas Donc, pour dire que Ce qui est vrai, ce qui est sûr C'est que l'esprit qui a travaillé dans Moïse Va vendre un homme Pour faire la même chose Frère, est-ce que le septième ange Avec l'esprit d'Elie C'est le même homme que l'Elie Qui est envoyé aux 144 000 juifs ? Est-ce que c'est le même homme ? Non Ce n'est pas le même C'est dans question répond sur les sous paragraphes 203 Ce sont deux hommes différents L'Elysée qui est venue sous la forme d'Elie Ce n'était pas Élie Et l'homme, le septième ange Le message est à la fin de l'ail de l'Odyssée Ce ne sera pas le vrai Élie Ce sera quelqu'un des nations Qui viendra vers les nations L'esprit d'Elie Qui viendra vers les gens là-bas Ce sera un juif Car ils sont envoyés à leur propre peuple Voilà la révélation que j'en ai Amen Il dit encore Branham, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement D'où les Elie et Moïse viendront-ils ? Seront-ils juifs ? Ou bien notre Elie Qui nous a été donné Seront-ils avec eux ? Non Celui des nations Qui aura été Ou un de cet esprit-là Pour rappeler les nations en sorti Il sera parti En effet L'église Tout entière Au complet A été enlevé Et Branham Il fait partie des nations Il fait partie des lébours Il va aussi partir Il va rester faire croire Et Branham continue Ces deux prophètes du chapitre 11 Descendre Les jours de grâce Terminés pour les nations Ils sont envoyés aux juifs Non Ce ne sera pas le même hommes Là je suis assez sûr de ça Donc du croire que Branham va aller prêcher aux 144 000 Ça n'existe pas Branham a prêché A prêché déjà aux 144 000 Ça n'existe pas Ceux qui vont recevoir C'est leur propre prophète Ils ont posé beaucoup Beaucoup de questions Ils ont posé beaucoup de questions ici Ce que Dieu envoie C'est toujours à leur propre peuple Amen Donc ce ne sera pas notre prophète Qui va aller là-bas Au millenium d'après l'enseignement L'épouse vivra à Jérusalem Avec le 144 000 Où seront les autres Les autres tels qu'Abraham, Isaac, Noé, etc Je ne sais pas mais je crois que Abraham, Isaac Beaucoup d'entre eux Vont faire partie de l'épouse Pierre Péthélo Polo Ils vont faire partie de l'épouse Donc ce que je sais que Ce qui vont représenter Israël Ce sont les 144 000 D'après les Écritures La Nouvelle Jérusalem descendra Que deviendra le reste du monde La Bible dit Vous pouvez aller lire ça Dans question-réponse La montrer comment Dans les milleniums Il y aura Les païens Ils seront là Il y aura beaucoup de gens là-bas Les rois de la terre Ils seront là À ces moments-là Comme Satan est lié C'est Jésus-Christ lui-même Qui va régner Et ils vont tous venir Jésus avec l'épouse En tant que roi et reine Sont assis sur le trône Tous ceux qui sont ressuscités Sur la terre Ont été rachetés Jésus est avec eux Et les autres Vont ressusciter Après le mille ans Quoi qu'il y a des choses Que nous pouvons voir Un peu en détail À un autre moment On ne saura pas Tout voir dans le détail Pour le moment Les sept anges Qui sont venus À Seine-Sette Sont-ils réellement Les sept messagers Sont-ils les sept messagers Ce sont les anges Du ciel Qui ont seulement Représenté Les sept messagers Qui était Ce septième ange Qui avait Le septième saut Dans la constellation Si vous lisez Dans l'Apocalypse Vous allez voir Même sur la tête De l'agneau Apocalypse 5 La Bible nous parle L'agneau Qui était la commimonnaie Il avait Sept cornes Sept yeux Mis au Sambo Qui sont les sept esprits De Dieu envoyés Par toute la terre Sept cornes Sept esprits Et vous allez le voir Pendant les ailes De l'église Frébaname Qui est en train De parler De sept esprits Les sept cornes Qui représentent Les sept messagers Des ailes De l'église Ce ne sont pas Les hommes Et ça L'église Si vous lisez Dans les ailes De l'église Un frébaname Il est dit Ici Dans la brèche Paragraphe 231 Les sept cornes Les sept esprits C'était les sept églises C'était la protection De l'agneau C'est avec quoi Il protégeait ses droits Sur la terre C'était un groupe C'était un groupe De gens envoyés De Dieu Qui assurait La protection Les sept yeux Les sept messagers De sept âges De l'église Sept yeux Sept voyants Et ce sont aussi Les sept esprits C'est comme aujourd'hui On parle d'Elie Il y a eu l'homme Il y a eu l'Élisée Il y a eu Jean-Baptiste On parle de l'esprit d'Elie Pranam dit Que l'esprit d'Elie Ce n'est pas L'esprit de l'homme Mais c'est l'esprit De Christ L'esprit de Dieu Dans l'homme Pour accomplir Un genre de ministère Dans Paul Il y avait Un esprit de Dieu Dans Irène Il y avait L'esprit de Dieu Qui a travaillé D'une certaine manière Colomba Il y avait L'esprit de Dieu Qui a travaillé D'une certaine manière L'Utère Il y avait L'esprit de Dieu Dans Branam aussi Il y avait L'esprit de Dieu Ce sont des esprits De Dieu Chacun a travaillé D'une certaine manière Est-ce que vous suivez Et ici Au temps de la fin Branam dit Que quand Cette nuée Est arrivée Il y a Il dit La puissance Vivifiante Est venue vers nous Pour ouvrir Les sept sots Dans le lever du soleil Paragraph 307 Il ne savait pas Ce que c'était Mais nous Nous savions Regardez juste Comme c'est C'est notre Seigneur Qui est là C'est lui Qui a ouvert Les sots Il est Ces sots Car toute La parole De Dieu Et Christ Et les sept anges Qui représentaient Les sept églises Bien au complet Nous ne pouvions Même pas voir cela Et les autres Envie Ils en ont pris La photo Les sept esprits Qui représentent Les sept âges De l'église Et frère Benam dit Que Dans la nuée Il y a eu Sept anges Il y en avait D'abord Six Qui représentent Les âges Endormis Et ça représente Moïse A la montagne De la transfiguration Il y avait Jésus Il y avait Moïse Il y avait Elie Il était Vivant Il n'est pas Mort Il a été Enlevé Vivant Mais Moïse Est mort Et Branam A la montagne De la transfiguration Moïse Moïse Représente Les saints Qui sont Morts Et qui Viendront A la vie Mais Elie Représente Le dernier Messager Avec les saints Qui sont Vivants Au moment De la Verrée Du Seigneur Et c'est Ce que nous Voyons Là Est-ce que Vous voyez Ça Il y a eu Sept anges Les six Anges Représentent Les six Âges De l'Église Mais le Septième Ange Branam Il dit Dans le Septième Sous Que le Septième Ange Est Moïse A Sambon Quand Branam Est Entré Dans la Constellation Il dit Que les Six Autres Anges Ne Signifia Rien Pour lui Mais celui Qui avait Beaucoup Plus D'importance C'est Le Septième Ange Parce Qu'il Tené Le Septième Sous Et Le Septième Sous C'est Quoi C'est La Venue Du Seigneur Ce sont Les Sept Tonner Et Tout Ça C'est Dieu Lui Mème C'est Dieu Dans Sa Façon De Travailler Amen Vous Pouvez Lire Dans Le Septième Saut Et Lé Boy A Sambo A La Page A L'O Casa C'est Lui Qui Avait Plus D'importance Pour Lui Il Est Entré Dans Cette Pyramide Les Esprits De Dieu Dieu Lui Mème Et Regardez Que Tous Ces Esprits Ont Formé La Tête De Jésus Christ Quand Vous Lisez Que L'Agnon A Pris Les Livres Tout Ça Ce 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 l'embo et à sambo à la gaffe 275 était la campagne à tous ensemble amy tano avez-vous remarqué au mona qui il y avait un ange moi c'est moi ça la qui qui était un ange étrange pour moi il y ressortait plus que tous les autres bonnard gai à ça qui prendra qu'au monana collègue à mon souci il est formé une constellation trois d'un côté et un an ou pas à l'école sara est tombé à la base j'ai mis sa tour d'un gambo moco moco naricolo et celui qui était à côté des mois et aux alakip et menina si on côté de gauche à droite c'était le 7e soit quitte au tangy colomb à l'aubeau qu'un mois c'est qu'il n'a pas l'idée qu'un sambo il était plus brillant y est à zay congé nga collègue à il avait plus d'importance pour moi que tous les autres y est à zaki n'a motu yam mingi ponangai kolekabasusso j'ai dit il est bombé le torse comme ça n'a l'objeté à zay kofim bisatolo na e boyé et j'ai dit cela m'a enlevé penalobaki yango en neto laki ngai c'est celui qui avait le 7e soit yende azalaki ne l'embo ya sambo la chose que je me suis demandé toute ma vie likambo ngay nami tunabomoyin angai mobimba la chose qui m'a intrigué toute ma vie le troisième épaule les autres sauts avaient beaucoup d'importance pour moi mais vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance pourquoi parce que le 7e soit c'est son ministère les 6e soit pour la plupart c'est du passé mais le 7e soit c'est la venue du seigneur c'est celui-là qui avait plus d'importance c'est dieu qui travaillait et ça laki n'a béko sa la camo sa la et banane me dit déco brana mazali coloba dans une autre question au tournoi moussous sinon on va jamais jamais terminer ce qui était au coste il s'a toko si sa tamo kété après veillez nous expliquer daniel 8 et 13 à 14 on va voir ça si on entre dans l'explication des 70 semaines après l'enlèvement nous irons au ciel trois ans et demi quand nous retournons sur la terre après la fête des noces les milleniums et notre seigneur Jésus est roi les rois et les présidents qui seront là resteront dans leur pays pour diriger ou pas à ce moment-là c'est Jésus qui est le roi tous les rois de la terre la bible les dit ils iront à Jérusalem pour apporter leur gloire au roi des rois au seigneur des seigneurs ces moments-là peut-être il n'y aura plus de mer il n'y aura plus tout ça c'est Jésus qui va régner c'est celui-là qui régnera et nous l'épouse nous serons des chefs nous serons des chefs c'est pourquoi préparez-vous et serez glorieux je vous l'ai dit pourquoi frère Bannam parle une fois du 7 mai 1946 et parfois on parle du 14 mai 1948 c'est pourquoi c'est différent entre les 7 mai les 7 mai frère Bannam quand il parle Israël a été reconnu comme nation par les Nations Unies en main avant qu'ils ne soient reconnus eux-mêmes les juifs ils ont déclaré que c'est fini maintenant nous sommes une nation et c'est au même moment où ils élevaient leur drapeau c'est au même moment que l'ange aussi est venu parler à William Bannam mais être reconnu officiellement par les Nations Unies c'était en 1948 certains disent que dans les Milleniums Jésus sera toujours incarné dans Frère Bannam les mots utilisés c'est moulu s'ils ont des citations qu'ils peuvent les donner mais ça n'existe pas je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fourni des citations pour prouver que c'est la vérité c'est quand on commence à diviniser Frère Bannam alors c'est là où ils en arrivent ils ont, non, il y en a d'autres non, nous sommes déjà dans les Milleniums Dieu dans William Bannam nous sommes déjà dans les Milleniums c'est fini, ce n'est plus le temps des églises ce n'est plus le temps de la dîme il y a des prédicateurs qui se sont embrouillés je voulais dire une fois je connaissais un bon pasteur non, Frère Bannam nous sommes dans les Milleniums c'est Brannam nous verrons le même Jésus qui avait été crucifié le même Jésus-Christ il s'assiera sur le trône de David pas sur le trône du Père le trône du Père c'est en nous le trône de David c'est Jésus-Christ nous ne sommes pas des fils de David un fils de David c'est Jésus-Christ et les pasteurs nous sommes dans les Milleniums j'ai dit bon ok allez-y je lui ai donné des citations il ne croit pas Frère Bannam dit dans les signes du temps Jésus savait qu'il va il va hériter tous ces royaumes dans les Milleniums il a dit à Satan arrière de moi quand Jésus va prendre le contrôle de tous ces royaumes nous déposerons les armes il n'y aura plus de guerre nous n'aurons plus de combats et de troubles il n'y aura plus la maladie la tristesse il n'y aura plus la mort quand Christ prendra le contrôle du royaume de ce monde pour s'asseoir sur le trône de son Père le trône de David il n'y aura plus la guerre mais aujourd'hui nous sommes dans les Milleniums on se bat tous les jours en Irak là-bas pas moyen en Chine là-bas des tremblements des terres les gens meurent tous les jours et toi-même qui parles là nous sommes dans les Milleniums tu meurs de faim tous les jours dans les Milleniums il n'y aura pas ça nous allons avoir des guerres des bruits des guerres des tremblements des terres des maladies la tristesse et le péché donc Branham Dieu Jésus moulu dans Branham ça n'existe pas Dieu a travaillé dans William Branham mais il reste Dieu c'est un corps temporaire qu'il a utilisé pendant quelques années pour accomplir Luc du 7 et 30 mais le corps dans lequel il restera toujours c'est le corps de Jésus Christ il a promis à David qu'il s'assiera sur le trône éternellement Amen ils ont parlé il y en a aujourd'hui qui sont rentrés dans le monde et ces passeurs qui croyaient ça après un groupe de jeunes avec les Milleniums aussi ils sont venus vous croyez que nous sommes dans les Milleniums nous sommes dans les Milleniums alors si nous sommes dans les Milleniums alors pourquoi vous donnez la dîme les pasteurs ici n'existaient pas et après quelques jours les hommes d'affaires qui étaient dans son église ils trouvaient déjà que donner la dîme c'était un problème Amen 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 après l'église c'est bon c'est toi qui nous a dit que nous sommes dans les Milleniums et ils sont venus simplement compléter les hommes d'affaires les hommes d'affaires partent les autres croyants partent les pasteurs ils étaient gros comme ça après trois mois tu as parlé tu as connait dans les Milleniums et quelques jours après les soucis des problèmes l'église les gens sont partis et ceux qui sont partis dans les Milleniums ils sont rentrés dans le monde dans les femmes dans la bière les hommes d'affaires dans le monde et lui qui était resté avec une quinzaine de personnes alors que c'était une très grande assemblée de 800 000 personnes et lui-même avec les soucis un jour les enfants minervales et tout ça il ne pouvait rien faire et il est mort de l'hypertension vous s'aimez vous allez récolter ça s'aimez la parole s'aime la vérité peu importe si c'est la vérité Dieu va soutenir la vérité si c'est la vérité les gens fuient la vérité Dieu prendra soin des mots vous allez entrer dans les mensonges dans des trucs il y en a d'autres qui sont allés plus loin mais Jésus n'existe plus le sang de Jésus c'est du boudin c'est des choses j'ai entendu un jeune homme qui est allé en Angola Jésus a échoué c'est Branham aujourd'hui ils vont aller en enfer ces messieurs ça il ne passera même pas par la tribulation vous piétinez le sang de Jésus c'est fini c'est grave pour soutenir une doctrine qui va aller mépriser Jésus ils vont récolter ce qu'ils vont s'aimer qu'est-ce que les 30 milleniums je voudrais s'asseoir sur le trône ce n'est pas une chaise dans la vision on peut voir une chaise on peut voir dans une vision ça peut être une représentation mais il n'y aura pas de chaise au ciel il n'y a pas une main droite où Jésus était assis c'est une position s'asseoir sur le trône c'est devenir roi c'est-à-dire qu'il sera roi à la place de David comme cela était promis à David c'est Jésus il y a plusieurs places il est en train de montrer dans le millenium j'ai serré là quelque part en train de voir Jésus Christ Jésus Christ est en train de récompenser les gens il n'a jamais vu Jésus qui est moulu et vous allez voir que la plupart des gens qui prêchaient ça aujourd'hui ils n'en parlent les mêmes il y en a même qui ont complètement abandonné la seconde venue toutes ces affaires comme il y a un frère qui m'a appelé il m'a dit pasteur j'ai entendu quelqu'un il y a une photo où on a vu un frère avec des gourmettes nous tous aussi nous sommes à la porte des gourmettes faire des choses comme ça quand vous parlez il a porté des gourmettes donc il était un Yankee portant des gourmettes ou bien il a porté des gourmettes pour faire quoi quand vous avez dit Azali qu'il y a un chénet en latin pour moi il y a un chénet qui m'a un chénet et un chénet qui m'a un chénet avec des gourmettes il a porté de gourmettes moi je ne sais pas pourquoi lui il est un prophète et cette photo il est où pourquoi il l'a porté on va toujours chercher des trucs pour devenir spécial pour devenir spécial et vous tous aussi vous allez dans un autre tu vas aller dans un truc ici tu achètes un gros truc respectez quand même cet homme ne vous amusez pas avec lui comme ça toi tu portes là parce que tu y es rempli de chers et on te demande non non Branham c'est pour dire que les intentions charnelles que toi tu as Branham il était prophète prophète Dieu peut lui dire des choses qui ne vous concernent pas et n'allez pas le faire Dieu lui dit prends une postiche là et vous voyez Branham avec un postiche toi tu ne sais pas d'où il toi aussi tu vas dans un salon de coiffure tu vas te faire brûler la tête allez tu prends allez là tu postiche mon ami Dieu dit à Ezekiel parce que les enfants disent de se sont comportés comme ça en signe je vais prendre ta femme elle va mourir à cause de ce que les peuples ont fait il va faire aussi avec toi et quand la femme est partie Ezekiel a compris que Dieu a pris ma femme parce que c'est un signe et vous savez Billy Paul quand son papa est venu avec la postiche là pourquoi tu portais ça mais c'est pas possible c'est un signe très vite il a commencé à prier Dieu pardonne mon fils Billy Paul vient la papa pardonne-moi ce n'est pas ce n'est pas mais tu as blessé la personne qui est à l'intérieur c'est lui qui m'a dit de le faire respecter l'homme de Dieu ne le prenez pas comme un petit monsieur vous voulez le comparer à du charnel tout ça c'est quoi j'aimerais vous dire que c'est un temps terrible je vous ai dit l'autre jour que si Dieu ne nous garde pas un petit reste nous allons devenir Sodome et Gomorre un petit reste ça va être dur les gens vont abandonner la parole la mondanité va tellement entrer que pour justifier tout ça vous allez prendre une petite citation pour justifier la mondanité tu vas boire non non mais Branham aussi avait bu c'est terrible là Dieu peut dire à un prophète de faire des choses que toi tu ne peux pas faire il a eu un ministère aujourd'hui que personne d'autre ne peut faire Luc 17 non c'est pour nous tous frère nous tous nous tous nous tous ce n'est pas pour vous tous c'est pour lui il y a des choses qui sont uniquement pour lui toi reste à ta place ça va demander beaucoup de grâce aujourd'hui l'humilité avec la parole tu marches dans ces messages avec crainte tu mets un pied là-bas est-ce que c'est juste après tu mets encore non je suis dans les messages on va ramasser les uns là-bas les uns ici les babes aujourd'hui vous voyez avec la tête le barbe mais pourquoi tu fais ça mais moi ça fait moi ça ça là il y a aujourd'hui vous voyez la barbe vous voulez aller en enfer il y a un verset de la Bible qui veut aller au ciel il y a aussi un verset de la Bible le ciel et l'enfer ça se trouve ici que Dieu nous aide à marcher dans la crainte Amen que le Seigneur vous bénisse nous allons nous lever de côté les mains mon Dieu plus près de toi mon Dieu plus près de toi le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage MFP. 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 ... 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 La vie, je m'éloignis. Jésus, m'éloignis. Il morir, Corco brilè, Malte, sien. Il otera, Malte, sien. Il otera, Malte, sien. Jésus, m'éloignis. 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 Jésus, 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 J Amen 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 Notre Père et notre Dieu Nous avions essayé au mieux de notre connaissance Nous savons Seigneur notre Dieu Que par ta grâce nous avançons petit à petit Qu'il est possible que nous ne connaissons pas toutes choses Mais c'est toi plutôt qui a toutes les réponses Seigneur Et tout ce qu'il nous faut pour notre rédemption et notre enlèvement Nous savons que la réponse se trouve dans le message Et si Seigneur montre que Dieu nous n'avions pas répondu correctement à une question Pardonnez-nous Seigneur Aide-nous dans les jours à venir A mieux connaître la chose Mais en attendant tout cela Seigneur Nous te remercions pour la révélation des 70 semaines de Daniel Le plan de la rédemption pour Israël Et nous voyons clairement comment tu vas te révéler à ton peuple Et comme nous savons Seigneur notre Dieu Il n'attend que nous que nous puissions partir Viens vraiment nous aider Seigneur Les choses deviennent de plus en plus difficiles sur la terre La pression du monde devient tellement forte Au point où Seigneur notre Dieu Que si tout ne fait pas grâce Beaucoup vont succomber Toi-même tu as dit Si les jours ne sont pas abrégés Aucune chair ne sera sauvée Nous voyons comment beaucoup de choses entrent dans les églises aujourd'hui Bienvenue Seigneur Fais-nous grâce Père Qui a dit à David Si tes enfants se comportent mal Tu veux les châtier Mais ma grâce ne se retirera point d'eux Oui Père surtout aujourd'hui Que ta grâce soit vraiment grande sur nous Pour nous garder Et comme la Bible l'a dit Si Dieu ne nous garde pas Et nous réserve pas ses petits restes Nous allions devenir comme Sodome et Gomorre C'est vrai Seigneur notre Dieu Nous nous abandonnons vraiment en traitement Remplis-nous des craintes et d'humilité Des tremblements pour notre salut Parce que nous savons Seigneur notre Dieu Que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère Il sait que c'est la fin Il sait qu'il ne reniera plus sur cette terre Il sait que bientôt il sera enfermé Alors il essaie de son mieux De faire le maximum possible Mais tu as dit dans la parole Si l'ennemi vient comme un fleuve Tu viendras avec ton esprit Tu enverras ton esprit Pour sécuriser ton peuple Pour sécuriser ton peuple Envoie ton esprit Seigneur Pour sécuriser ton peuple Pour sécuriser l'épouse de Jésus Christ Accorde nous ta grâce A aider nous Seigneur Dieu Protège tes enfants Alors que nous allons rentrer chez nous à la maison Garde-nous Père dans ta présence Guéris ceux qui sont malades Sois avec chacun d'eux Montre-toi que tu es le grand médecin Et remplis-nous Seigneur de ton amour Console tes enfants dans leurs afflictions Donne-leur beaucoup de victoires Pour voir leurs besoins Et sois avec eux Seigneur Nous comptons sur toi Père Et nous nous abandonnons entre-temps Merci pour tout Il est l'Alpha et l'Omega Le commencement et la fin Sois avec nous Le vendredi Seigneur Alors que nous allons entrer dans les soixante-dix semaines La soixante-dixième semaine de Daniel Pour situer les temps dans lesquels nous vivons Viens nous aider Viens nous ouvrir l'intelligence Viens nous conduire Père S'il y en a qui n'ont pas encore bien compris Viens même dans le songe Accorde le Père Sois avec nous Garde-nous plus près de toi Jusqu'à ce qu'un jour nous quitterons cette terre Nous nous remettons en traitement Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen Ok Que le Seigneur vous bénisse Le vendredi nous allons Entrer dans le Terminé le dimanche J'avais demandé s'il y a des frères qui ont J'avais demandé s'il y a des frères qui ont